Les livres font les époques et les nations comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, son émergence, son évolution et son actualité. Ces acteurs donnent leur dynamique, se créant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines, une chronique de Hassan Haram. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'évoquer quelques aspects du parcours de l'un des écrivains africains considérés comme l'auteur le plus important de sa génération. Il s'agit de l'écrivain angolais, José Eduardo Agualuza. Elle a vu le jour en 1960. José Eduardo Agualuza est d'abord grand reporter avant de devenir écrivain. D'ailleurs, il avoue que le journalisme, je cite, lui a appris à transformer des choses complexes en choses simples. Fin de citation. Comme tous les écrivains angolais, Agualuza entame sa carrière littéraire par la poésie. La poésie qui constitue pour lui le plus transgressif, érévérencieux et indomptable de tous les arts. C'est en 1997, lors de la publication de son second roman, Nation créole, qu'il devient célèbre. Célébrité qui s'explique aussi, selon les spécialistes de la littérature africaine, par le choix des thèmes romanesques dont son œuvre dominée par l'histoire, la guerre, mise aussi et surtout, la mémoire. La mémoire constitue d'ailleurs le problème central de son fameux roman, Le Marchand du Passé. Roman qui relate l'histoire d'un bouquiniste, Albinos, qui invente de faux passés qu'il met à la disposition des nouveaux riches angolais, à la recherche d'une nouvelle mémoire. En 2014, il publie la reine Jinga, un personnage mythique de l'Angola. A travers le parcours de cette reine du XVIIe siècle, Agualouza tente de détruire un certain nombre de stéréotypes que les auteurs occidentaux ont cultivés pendant longtemps à propos des Africains, tels que la passivité. Agualouza est considéré aujourd'hui comme l'auteur angolais, je cite, le plus traduit. Sept de ses romans ont été publiés en français, dont le dernier, La Société des rêveurs involontaires, un livre sur le pouvoir des rêves et des utopies collectives. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada